Musique Il y a en entrée du menu aujourd'hui une salade de sardines au basilic, pas mal. Il y a une salade d'asperges et que d'écrevisses, peut-être pour vous, ou alors il y a aussi les cuisses de grenouilles fraîches sautées au beurre et aux herbes, pourquoi pas, ben le voilà. Alors comment ça va? Oh là là, vagabond! Oui, comment vas-tu? C'est impeccable. Voilà, on le surnomme le père Claude, Claude Perraudin. Tu vas où là? Je prends l'avion dans quelques instants, je pars à Saint-Tropez, Côte d'Azur, tu vois. J'organise, parce que pour ton départ là je… Qu'est-ce qu'il organise? Saint-Tropez, Laurent Taridec il s'appelle, c'est un cuisinier du sable. Sur les plages, un petit peu de fleur de sel, toujours sur la salade, ça c'est pas mal. Et puis n'oubliez jamais la petite lichette d'huile d'olive. Et voilà. Ça c'est super. Tu sais, quand tu voyages, il faut emmener toujours la mallette de survie parce que, regarde ça. Oh là, mes enfants, mes enfants, un coup d'œil là-dessus. Et tu vois le père Claude, ça m'est raisonnable. Oui, 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 non mais je vois bien. Alors les verres, il y a le petit fromage, les petits Saint-Marcelin, parce que tu adores ça. Ah oui, oui, bien, bien. Un petit bout de saucisson. Oui, très bien. Le camembert. Un petit vin léger. Bon, une petite feuille, juste avant de partir. Je te mets ça là. Oui, oui. Ne t'inquiète pas, je vais la prendre. Je vais la prendre. La mallette de survie. Et une petite salade. Et là, tu peux mettre un petit fromage de chèvre, là, comme ça. Juste par-dessus. Un léger, parce que ce soir, tu vas faire la fête ce soir. Oui, oui. Et un petit coup de moulin. Et c'est le bonheur. Et voilà. Hop là. Bon, donne-moi ma mallette. Allez, j'y vais. Je t'embrasse. Et... Sois raisonnable. Malette de survie. En route pour Saint-Tropez avec Laurent Taridec, Claude Perraudin. Ciao. A bientôt. Et tcha-toi fort. Salut. Salut. A bientôt. Au revoir. Je passe par là et qui je trouve. Oh, ben voilà. Je passe par là, pardon. Excusez-moi. Je partais trop loin. Comment vas-tu ? Salut. Ça va bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Bonjour, monsieur. François. Tu vois, il y a la pêche qui arrive. Sur la porte de Saint-Tropez, Laurent Taridec, il s'appelle. Et le chien s'appelle ? Bandy. François, Bandy, Laurent Taridec et Petit-Renaud sont dans un bateau. Il ne peut qu'y avoir du poisson. Là, c'est un Saint-Pierre. Saint-Pierre. Avec le fameux doigt, hein. Le fameux doigt de Saint-Pierre posé dessus. Il avait mis son pouce, voilà. Il avait tenu, etc. Voilà. Il a marqué le poisson. Il a la marque à vie. Ça, c'est une des grandes spécialités du restaurant. Pardon. C'est quoi ? Le chapeau farci. Chapeau farci. Oui. La lotte, c'est magnifique. Elle a une manière de nous dire bonjour et bienvenue dans cette émission. Voilà. Tu es jolie, ma lotte. Il y a un poisson qui me manque, que j'aime beaucoup. Oui. Qui est le rouget. Et je ne le vois pas, le rouget. Ah oui, mais ça y est, on les a mis de côté. Regarde la petite rascasse. Regarde la petite rascasse. Elle est vivante. La définition de Laurent Taridec, il n'écoute jamais ce que je lui ai dit. Ça fait 20 ans que ça dure, ça fait 20 ans que je connais. La fameuse cigale de mer, non ? Langouste. Langouste. D'accord. Langouste. Retourne à mes écoles. Non, elle siffle, écoutez, elle a sifflé. Tu me racontes. Voilà. Laurent Taridec, elle s'appelle. Alors, vas-y, tu m'emmènes où pour aller manger les rougets ? Bon, chef, à vous récupérer tout, là. Là, on va au petit marché aux poissons, mais de pêcheurs de pêche locale. C'est vrai ? Oui, oui. Et alors là, tout rompésien vient là, en général ? Ah oui, tous les matins, ils viennent acheter un poisson. Un poisson ? Oui, un poisson à 5 francs tous les jours. Ah, dis donc, là, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Leur nom à ceux-là, c'est quoi ? Ça, c'est pour la... Leur nom. Alors, ici, vous avez les rougets. Ah, les rougets. Ah, j'adore ça, moi, les rougets. Ça, c'est... Ça, c'est les perches de mer. Perches de mer. Donc, frits, comme les rougets, c'est excellent à la poêle. Et... Je les donne les recettes en même temps. Voilà, en même temps, je donne les petites techniques. C'était pas... C'était pas une dame qui était là, avant ? Oui, c'est ça, de maman. Ah oui, ma mère ? Ah oui ? Moi, je suis la plus jolie poissonnière. Sans blague. Ah oui, la plus belle poissonnière, tout le monde disait ça trop. C'est la plus belle ? Ah oui. Je suis content alors qu'on dit ça de ma mère. Ça, c'est la grippe, c'est le pendant de l'araignée en Bretagne. C'est l'araignée de mer. Ça, c'est un mâle. Normalement, ils ont les œufs ici. Juste là, les femelles. Comment vous voyez l'opération, docteur, là ? Je vais faire tout simplement à la nage avec une sauce, avec le corail. Avec le corail, une petite sauce. On ne va pas tout la décortiquer. C'est très, très, très nature. À bientôt. Merci, au revoir. Il y a des poissons ? Il y a des poissons ? Avec leur petit sang au four. Avec des tranches de citron. Comme ça, j'ouvre un petit peu la peau. J'ai des tranches de citron dessous, non ? C'est bien de mettre de la tomate dessous si ça donne de l'humidité. Pour cuire le poisson, c'est toujours sympathique. Ça, c'est un truc, ça. Tu mets de la tomate sous le poisson ? Oui. Ça donne de l'eau qui fait cuire. Très bien. Ça, c'est magnifique, ça aussi. Oh là là là. C'est quoi, là ? Dorade. Pagre. Les pagres. Il y a les royales. C'est quand même des grosses pièces. Et dis-donc, je vois encore des rouges. T'as pas envie de me faire un bon rouges ? Si, si, si. Tu l'auras de rouges. C'est vrai. Pour le moment, on va d'abord aller voir quelques copains encore. Quelques copains, oui. C'est toujours... Il faut toujours qu'il aille voir les coques. Il faut toujours qu'il aille voir les coques, face. Il faut se dépêcher, bah ça va passer. C'est un truc. 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 Oh là là. Là, je sens qu'il va y avoir de la bagarre. Bonjour, ça va bien ? Bonjour. Bonjour. La reine du pied paquet. C'est ça. La reine du pied paquet. C'est comme ça qu'on travaille, les enfants, là. Je reconnais, là, c'est un chef de Saint-Tropez. Vous avez... C'est Yves. C'est Yves. A chaque fois que tu travailles, tu mets la veste blanche. Tu fais un casse-coune. Tiens, goûte. Non, je vais te dire. Ça, c'est quoi ? Goûte. Je vais te dire la veste blanche. C'est des œufs de sèche. Des œufs de sèche. Fais-moi goûter une sèche. Des grosses de sèches. C'est magnifique. Vous voulez goûter ? Oui, oui. Tradition. Mais c'est pas plus niçois aussi, non ? Ou Aix-en-Provence. C'est Niçois. C'est Niçois. C'est Niçois. C'est Marseillais. C'est Marseillais. C'est Marseillais. C'est Marseillais. Et les pieds paquets marseillais. Très payssoises, pieds paquets marseillais. C'est pas les pieds paquets breton. Dis-moi, le véritable pieds paquets, c'est ? La tripe de moutons. La tripe de moutons. Qui est nouée. Mais que tu farcies, que tu tournes. Oui. Elle me raconte ça comme si j'avais fait les pieds paquets tous les jours. Moi, je veux que je le sache. C'est pas le chef. Regarde. Le chef a chemise blanche. Moi, c'est le poisson. C'est l'agneau. Dis-moi, pieds paquets. Oui. Vous êtes patient pour avoir la définition du pied paquet. Alors, c'est ? Le pied et les paquets. Et les paquets. La tripe et le pied. Et le pied. Et le pied cuit dans la marmite ? Avec les paquets. Avec les paquets. Les paquets sont ficelés avec une farce à l'intérieur. D'accord. Et le facteur passe à quelle heure pour prendre les paquets ? À 11h moins le quart pour l'apéro. Ah oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Toi, combien de temps vous travaillez réellement ? C'est juste pour savoir. À 5h du matin, j'étais à Cannes au marché. Bon. C'est pas comme un certain qui se faut livrer. Hein ? Voilà. Bien. Merci, à bientôt. On y va, non ? Tu finis ton assiette de... Oui, je vais la finir. Tu vas la finir. Bon. Vous avez 5 minutes. En attendant, je le rendrai. Vas-y. 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 Allez. À bientôt. Merci. Alors, les légumes, toi, c'est une manière de les préparer, toi ? Là, actuellement, on a pris un petit peu comme base tout ce qui fait la recette du couscous. Et on traite un petit peu tous les légumes comme base à couscous. Ah oui. Alors, on y met une huile de merguez. On fait fondre des merguez. On se sert de l'huile pour mettre dessus. C'est assez marrant. C'est vrai. Ça serait joli. Oui. Il y a 3 cuissons dans le lapin. Le rab, l'épaule, la cuisse. Le rab, on le farcit pour qu'il ne reste pas sec. L'épaule, on l'a fait cuire tout doucement avec un petit peu de jus. C'est le morceau le plus fin. Et le bout de cuisse que l'on cuit. Avec un jus gras. Avec un jus gras, oui. Tu sais, moi, j'ai le souvenir de la jarret de veau que ma grand-mère faisait et qu'elle cuisait avec des abricots. Ah oui. Ça, c'est très bien ça. Moi, j'ai le jarret de veau, je le fais sous toutes ses formes. Mais là, actuellement, on le fait en tranches. Mais bon, on le cuit très très longuement. Et on sert une purée de carottes écrasées avec des carottes entières, du cumin. Et on sert toujours l'os à moelle. On persiste. Et là, on trouve à un moment donné aussi le petit pigeon de Bretagne. C'est la nostalgie de la région. Ah oui. Ça, je suis assez fidèle. C'est le pigeon d'une ferme, Kernivinen. Kernivinen ? Qui est allé. Non, monsieur Furey. Et comment il est préparé ? Il fait des pigeons à l'étouffée. Nous, on sert double pommes. Pommes tapées, pommes clochardes cuites. Quelques girolles et le sang pour lier le jus. Et le rouget, tu le cuisines ? Oui, je vais te le faire le rouget. Non mais oui, mais je veux savoir tout le truc. Alors là, tu m'emmènes où ? Je t'emmène chez l'ami dont je t'ai parlé, qui est donc une femme qui fait de la cuisine. Il y en a beaucoup dans la région. Cuisine de dame. Mais ça impressionne un garçon comme toi, la cuisine de mère, la cuisine femme. Ah oui, mais je viens, je regarde, je regarde les recettes qu'elles font. Je regarde même, je regarde les recettes de Martine. Pourquoi ? Parce que c'est mieux mitonné que ce que tu fais ? C'est une cuisine qui est habitée. Voilà, donc ça c'est pas mal, une cuisine habitée. Et tu vois Martine comme ça en train de refaire ses petites salades et tout. Bonjour Martine ! Bonjour ! Vous connaissez, vous l'adorez ? Combien d'années ? Combien d'années les adorations ? On s'excuse. Les vices font partie de la gourmandise. Voilà. Vous étiez en train de faire une petite ? Des sardines farcies. C'est vrai, sardines farcies. Cuisine de femme, il disait, je sais pas pourquoi, c'est une cuisine d'héritage maternelle. Vous, c'est un petit peu votre cas aussi ? Oui, c'est une cuisine, c'est ma belle-mère qui m'a un peu initiée. Son prénom ? Julia. Et qu'est-ce qu'elle vous a appris, elle ? Alors, elle m'a appris donc les sardines farcies, les cannellonis, les aubergines à parmesane, l'ail au lit. Tu sais que je suis un fou cinglé de tartines. T'es capable de faire quelque chose ? Je vais en faire une au bout de la place. Va faire une tartine, je te rejoins. Je te rapporte de pain grillé, j'arrive tout de suite. Alors, les sardines farcies, donc les épines arrachées, un petit peu d'ail et persil, on met un petit peu de chapelure, un peu de fromage, et on finit... C'est nourri, on va dire que ça nourrit. Ah oui, ça, ça nourrit. Vous avez vu la cuisine nourriveau. Ah oui, oui, ça se voit. Non, 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 c'est bien. Voilà. Après... Ensuite... Oui. Les sardines, il faut les ouvrir. Oui. Enlever les pines dorsales. Oui. Ça allait un petit peu. C'est toujours pareil. On dirait qu'elle récite la leçon. Et puis, on met un petit peu de farce, et on les roule. Ça donne... Ça. Après, on les met dans un petit plat. Et la chapelure. Et voilà. Et à partir de ce moment-là... Et à partir de ce moment-là... On ne rigole plus. On met au four. Et voilà. Tiens, voilà ton pain grillé. Alors là, c'est complètement Provence. Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y. En choix. L'ail nouveau. Voilà. Il est tout frais. Nouveau. Ça se mange comme un légume. C'est pas... C'est pas un condiment. D'accord. Des tomates sèches, tomates cœur de bœuf. Et là, c'est la tapenade, mais pas la tapenade qu'on a l'habitude. C'est la tapenade d'olive verte, celle-ci. Très bien. Comment on fait cette petite tapenade ? Juste, on met l'olive... L'olive verte, des câpres, échalotes, un petit peu de moutarde. C'est broyé, monté à l'huile d'olive. Ensuite, l'anchois. L'anchois. Et mis comme ça, en travers. Parfois, on dit que j'invente. Je n'invente pas. Là, vous avez la preuve. Voilà. La beauté des choses. C'est dommage que ton pain n'est pas assez moelleux, mais... C'est vrai. Peut-être que... Il y a toujours des reproches à faire. C'est dommage que ton pain ne soit pas assez moelleux. Alors, chez vous, le pain doit être moelleux. Nouveau caractère. Pardon. Voilà. Et là, filet d'huile d'olive. Un petit filet d'huile d'olive sur les anchois. Un petit coup de poivre. Et le tour est joué. Et bien voilà, Martine. Là, vous étiez en train de faire... Alors, voilà. Ça, c'est la bouillabaisse d'œufs. On appelle ici la bouillabaisse du pauvre. C'est-à-dire... C'est une... Au lieu que ça soit une bouillabaisse aux poissons. Oui. C'est une bouillabaisse avec des pommes de terre. Oui. Des œufs pochés. Oui. De la rouille et des petits croutons. C'est une merveille. Ça, c'est joli quand même. D'aller chercher dans les plats les plus rustiques, les plus ordinaires, la beauté. La beauté, mes enfants. La beauté, c'est pas le caviar où le saumon pue. Mais la beauté, c'est là. Voilà. On fait roussir l'oignon. Ensuite, on met un petit peu de concentré de tomate. Oui. On ajoute un petit peu de tomate fraîche. Oui. Un peu d'ail. Oui. Et... J'ai un trou, là. Vous avez le souffleur. Vous avez le souffleur au théâtre. Hélène, la sœur. Non, mais ta sœur arrive. Voilà. Voilà. Hélène. Hélène, la sœur. Regardez les sourcils. Même confort de visage. Alors, qu'est-ce qu'elle a oublié ? Le safran. Parce qu'ici, il y a toujours un petit tiroir où on trouve une sœur, une cousine ou... Il y a encore quelqu'un, non ? Il y a une cousine ? Oui. Une cousine. Fabienne. Fabienne. Attendez, puisqu'on en profite, on ouvre tous les tiroirs. Voilà. Voilà. Fabienne. Le trio infernal. Que des femmes, hein. Les hommes excluent parce que cuisine mal... Oh, la cuisine femme, c'est plus agréable. Bien sûr. T'as bien raison. On ajoute... Les œufs. Les œufs pochés. Oh. Qui se pochent dans de l'eau vinaigrée. Ensuite, on sert ça dans une assiette creuse avec des petits croutons et de la rouille. La rouille, c'est quoi ? Alors, c'est une mayonnaise à l'ail avec du safran et du piment. Et du piment. Voilà. Et après, on tartine le crouton. Voilà. Et on met ça dans la soupe. Vous imaginez, mes enfants, le petit crouton, vous le déposez comme un petit bateau et subitement, il commence à glisser à l'intérieur du bouillon. Et là, et là, c'est la vraie vie, hein. Oh, disons, la bouillabaisse d'œuf. Ah oui. C'est un truc qui est extraordinaire. Ah, c'est un truc qui est extraordinaire. Tu connaissais ça, hein ? Oui, oui. En tant que Breton, tu connaissais la bouillabaisse d'œuf ou tu as appris ici ? Ah, je l'ai appris ici, mais ça fait 20 ans que je suis sur la Côte d'Azur. La Provence. Alors là, il y a... Chèvre Provence. Là. Tomate Provence. Là. Artichaut Violet Provence. Jeune févette de Provence. Et avec ça ? Le chèvre au départ. Oui. Voilà, du chèvre frais qu'on a juste sorti de fesselle, hein. Voilà. Et tartiné comme ça. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, il n'y a pas de ciboule. C'est neutre, clair et net. Parce que tout le reste... Parce qu'on aime dans un grand moment aussi, en même temps, les vraies saveurs. Tout le reste va se... On met de la tomate par-dessus. Voilà. Très peu égouttée. D'accord. Moi, je me sers beaucoup de l'eau de tomate pour cuire les légumes. C'est vrai ? C'est un bon support. Attends, attends, attends. Juste deux secondes. Tu te sers de l'eau de tomate pour cuire les légumes ? Oui, sans blague. Voilà. C'est une bonne idée pour la maison, ça, hein. Les artichauts que j'ai marinés un petit peu à l'huile d'olive. Mais sans citron. Oui. Alors, tu as vu les févettes ? Ça, ce n'est pas des grosses févettes. Non, non, non. C'est des vraies févettes. Voilà. De la nourrissonne, de la sortie tout juste de la maternité, la févette qui est là. Tu as trois personnes qui ont travaillé 19 heures chacune pour ce résultat. Pour y arriver, oui. Voilà. C'est pour ça que c'était une tartine qui ne coûte pas cher. Voilà. Je vais chercher un petit brin de mauve, là, pour faire un... L'intitulé de ta tartine, c'est ? Une tartine jardinière provençale. Oh, tartine jardinière provençale, c'est splendide. Oh ! Goûtez-moi ce que vous y avez, c'est d'œuf. Un grand moment. Tu sais que c'est Martine qui m'a appris à la faire. Pourquoi ? Parce que tu ne savais pas faire ça. Non, je ne savais pas faire, non. Bouillon-soutenu. Le thym, tout. Le thym, le laurier. Le laurier. On est dans ton jardin. Oui, dans mon jardin. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça, ça se désire. Parce que pour ne pas faire goûter... Quand on a la chemise du dimanche, il faut faire attention de ne pas faire des traces. C'est bon ça, la bouillabaisse comme ça. Moi, tu sais, j'ai toujours mon histoire de rouger. Oui, oui, on va rejoindre le restaurant. Non, mais attends, en soi, en sérieux. Tu sais, le rouger, pour moi, est une religion. Voilà. Comment tu as dit ? Une religion. Voilà. Tu peux, bon ou pas ? Oui, oui, c'est bon, on y va. D'accord. Parce que dans le sud, on prend la décision et on va faire le rouger, ça demande toujours du temps. Vous voyez, on n'est pas loin de la Suisse. Au revoir Martine. Au revoir. A bientôt. A bientôt, merci. Tu me l'avais promis, c'est enfin, enfin, enfin les rougers. Tu me les prépares ? Oui. Je te fais voir juste un petit truc encore avant. Il montre encore un truc avant. Est-ce qu'on les aura un jour, les rougers ? Écoute, ça fait combien ? Une bonne vingtaine de minutes qu'on est ensemble et tu me dis encore, qu'est-ce que tu veux faire là ? Je vais te faire juste une petite barigoule d'artichaut. Oui. Enfin, pas une petite, une barigoule. Une grande barigoule, oui. Dans laquelle on met de l'ail nouveau, qu'on a la chance d'avoir. Un peu d'oignon. Oui. On va y mettre. La barigoule, la vraie barigoule au départ, c'est uniquement artichaut. Il y a de la tomate dans la barigoule ? Certains en mettent, oui. Oui. J'en fais partie. J'en fais partie, bon. Dès qu'il faut... Dès qu'il est en cuisine. Vous avez vu, il a été joyeux sur le partout là. Maintenant, on la guesse un peu. Ah non, non, non. Non, t'a guesse pas. D'accord. Il y a les oignons, il y a l'ail. Oh là là. La douce chanson de la barigoule façon Taridec. On va y rajouter un petit peu de fenouil. Que tu trouves ? C'est Richard. C'est Richard. Richard, c'est notre cueilleur d'herbe. Il ne saura jamais qui est Richard, mais c'est un cueilleur d'herbe. Richard, vive Richard, cueilleur d'herbe. Il s'occupe des oursins pour la bourride aussi. Il doit être en face, il doit être au bois du restaurant. Attends, attends. Je mets de l'ordre dans cette émission. On arrive à la fin. Richard est quelqu'un qui te cueille les herbes et en même temps, qui va chercher des oursins. En dessous du restaurant. En dessous du restaurant ? Attends, en dessous, en plein Saint-Tropez. En plein Saint-Tropez. À un lac de nous. Sans blague. Ah, il n'y a pas que des touristes à Saint-Tropez. Il y a des pêcheurs. Bien sûr. Une petite bite de vin blanc. Oui. Il faut bien faire bouillonner le vin blanc pour qu'il se mélange à l'huile d'olive. Et on rajoute la tomate dessus. Voilà. Trois tours de moula à poivre. Quelques cerneaux de noix qu'on a épluchés. On enlevé la petite peau. Quelques févettes, puisque c'est le sel de menthe. Le beurre, c'est pas très... D'habitude, c'est plus huile d'olive ici. Mais ça, c'est en côté breton. On monte un petit peu au beurre. Regarde, regarde cette petite sauce qui arrive entre la févette, la tomate, le jambon, l'artichaut, l'ail, l'oignon. Tout ça ensemble. Voilà. Et on va servir ça. Cuisine paléolithique, là. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un petit poêlon dans lequel on le... un petit réchaud en cuivre dans lequel on le sert avec une assiette en fonte. C'est-à-dire on met du charbon de bois. On met du charbon de bois. De toute façon, ça tient chaud. Et on va dresser dans les assiettes en fonte. Et les gens comme ça ont l'impression d'être un petit peu chez eux, au pied de la cheminée. Certains continuent à cuisiner dessus. Il faut se méfier. Ah, d'accord. Il se faut un petit peu de pain grillé. Il continue. Et on peut mettre quelques petites gouttes d'huile d'olive dessus. Vas-y. Voilà. Et là, ça, sur le petit réchaud brûlant, ça s'appelle ? Varigoule d'artichaut violet. Du Var, non ? Pas mal. Du Var, il rajoute. Je vous l'ai dit, il est un peu suisse. Il faut tirer un peu les vers du nez, mais après, il y arrive. En salle, s'il vous plaît, les artichauts. Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le fameux Richard. Ah, c'est le fameux Richard. J'ai amené quelques herbes, Laurent. C'est vrai ? Oh là 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 là. Herbes, herbes et oursins. Et un peu d'oursins. Regardez. Allez, à demain, Richard. Merci. Et ce village, quand même, on raconte qu'il n'y a que des touristes, comme tu disais. Regarde, il y a du thym, il y a du... Qu'est-ce que c'est ça ? C'est la sauge ? C'est la sauge avec les fleurs. Oui. Dont on se sert pour une soupe de cerise que l'on fait en ce moment. Une soupe de cerise à la sauge ? Oui, qui est tirée d'une recette que faisait Colette, la dame. L'équivalre. Bon, comme les rougers n'arrivent pas, je vous présente quand même un orcin vivant, voilà, qui a été pêché dans la baie de Saint-Tropez. Voilà. Alors, le rouger. Le rouger. Oui. Regardez-les. Les petits rougers de roche. Enfin, il y en a des gros aussi, je ne sais pas pourquoi je dis les petits, hein. Les petits rougers, mais c'est comme les petits Renault, c'est plus joli. Oui. Dis-moi, est-ce que c'est aussi une recette qu'on appelait pour le Merlan ? Le Merlan Colbert, il n'a pas cette forme-là ? Non, c'est quasiment la queue. C'est la même... C'est la... C'est la même ? C'est le Merlan Bertomier qui est ouvert. C'est une découpe, le Merlan en colère, oui, il se mord la queue. Voilà, le Merlan en colère. Le Merlan à l'anglais, c'est la même découpe que le Merlan à l'anglais. D'accord. Bref, le Merlan se mange de différentes manières, mais tout ça, c'est la grande cuisine classique française. Alors là, on les a donc désarrêtés, ils sont juste, les deux sont ouverts, ils sont offerts. On y met une petite... une farce, en fait, qui est faite avec le foie qu'on a écrasé. Oui. Un petit peu de champignons de Paris, des épines arrachées. C'est marrant, j'aurais dit des girolles, moi, parce que je voyais la couleur. Il faut un champignon qui apporte de l'eau et qui ne donne pas son goût, qu'on garde le goût du rouget. Pas trop fort, voilà. Ça, le champignon de Paris... En même temps, il est costaud le rouget. D'abord parce que c'est un poisson que l'on attend. Vous voyez ce que je veux dire, non ? Et là, on va les fermer juste comme ça. Très bien. Tu sais que le poisson se sert toujours la tête à gauche, donc on commence par le cuire la tête à droite. Oui, d'accord. Oui, ça veut dire que tu cuiras la deuxième phase après et puis tu le dresseras directement sur assiette. Voilà. La peau du rouget va donner sa couleur à l'huile d'olive. Oui. Ce qui fait qu'on aura un jus un petit peu rouge à verser, vous voyez ça dessus. Et ici, on a préparé une assiette avec la tapenade, la tomate sèche et le pistou, qui sont les trois ingrédients de Provence. On va dire qu'il est cuit, mais plutôt caressé par la chaleur. Oui, mais quand on va arroser avec l'huile, à la fin, ça va le... Ah bon ? Ça va le terminer. On attend longtemps le rouget, mais en même temps, quand on en mange un, on en mange quatre. C'est ça, la portion est belle, là. C'est un joli plat, ça. Oui, mais c'est des petits poissons. Et l'assiette s'appelle ? Les rouges effrayandises dans la maison. Tu connais le principe de cette émission. On a des cartes postales, voilà, regarde Nantes, Pays de Loire. C'est Mireille Renoux qui nous écrit de Saint-Sébastien en Loire-Atlantique et qui dit, fidèle à votre émission, etc. Je reste assidu. Avez-vous une bonne recette de pain de poisson ? Je rappelle que vous pouvez nous écrire, vous avez toujours l'adresse ici indiquée. On nous a dit qu'elle passait un peu trop vite. Alors, on vous la laisse encore aujourd'hui. Trois secondes de plus. D'accord ? Vous avez noté ? Le pain de poisson, c'est quoi au départ ? C'est une pérille de poisson dont la farce est composée de panade de pain. La panade, c'est du pain qui est séché avec du lait et qui est lié avec des œufs. D'accord. Alors là, tu as mis ensemble du pain ? Du pain, du lait. Du lait. Donc du pain normal. Du pain normal, comme quand on fait les tomates farcies, c'est-à-dire c'est du pain-pain. Voilà. Normal. Et des œufs. Alors, tout ça, ça se travaille et ça se sèche un petit peu comme une pâte à choux, en fait. D'accord. Donc, il faut la faire longtemps à l'avance. C'est un plan qui demande 6-7 heures de temps. Ah oui, d'accord. Bon. On va donc commencer avec du loup, pain de loup. On a mixé. D'accord. Mixé. Le bar sur l'Atlantique. Passé au tamis et on va faire 750 grammes de loup. Oui. 750 grammes de panade. De panade. Ça rappelle un peu la tomate farcie de chez maman. C'est à peu près pareil. Et là, la mélodie de la cuisine du week-end. On va y verser 750 grammes de crème fleurette. Mireille. J'ai donc préparé à côté une terrine beurrée. Oui. Là. Voilà. Que tu as légèrement chemisé. Voilà. Et le faire cuire pendant 160 degrés, 40 minutes. Ça fait du 7-8. Le four 7-8. 40 minutes. Oui. On sale. Oui. Et on poire toujours à la fin. C'est ce qui permet de finir et de resserrer la farce. D'accord. Voilà. Stop. Hop. Hop là. Alors, suivant la région, on peut y ajouter des langoustines. Oui. On peut y ajouter des écrevisses. On peut y ajouter des asperges. Et tu fermes. Et là. Et on le cuit au bain marine. 40 minutes. Bon. Je te salue. Merci. A bientôt. A bientôt. Au revoir, bel homme. Pain de poisson, bravo. Post scriptum. Il y a un certain bonheur à faire l'escapade dans le sud. On a l'impression qu'on pense un peu ralenti et qu'on se déplace de la même manière. Ici, comme dirait Laurent Taridec, le coup de feu en cuisine, on ne connaît pas. Il y a toujours une forme de langueur. Je te fais la sauce et tu attends que ce soit terminé. C'est le sud. Je t'ai toujours vu un bien-foude. Je t'ai toujours vu un peu de langue sur le sud. C'est le sud. Mais bon, allez-vous. C'est le sud. C'est le sud du sud. C'est le sud du sud. C'est le sud du sud. Qui a toujours vu un autre sud. Sous-titrage ST' 501